Comment prophétiser par le Saint-Esprit ? Une approche biblique à recevoir des messages donnés par Dieu. Prophétiser Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. De nos jours, bien des églises ne permettent pas que leurs membres prophétisent, à part un ecclésiastique qui dispense des sermons. Pourtant, les anciens prophètes bibliques prévirent une époque où tous les croyants seraient capables de prophétiser. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Suivant la venue, la mort et la résurrection du Messie Jésus, Dieu a déversé de son esprit saint sur tous les croyants, y compris les gentils, donc tous peuvent prophétiser. Rechercher l'amour Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Vous pouvez tous prophétiser, l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. 7 conseils pour ceux qui veulent prophétiser 1. Apprendre et suivre les lignes directrices données dans le Nouveau Testament pour ceux qui prophétisent Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. 2. Confessez silencieusement à Dieu ses récents péchés, réclamant le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Jésus-Christ le juste est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. 3. Restez silencieux pour un moment Frères et sœurs, aspirez aux dons de prophétie, mais que tout se fasse condamblement et avec ordre. 4. Guettez une pensée ou une image qui lui semble inhabituelle Si un autre membre de l'assistance a une révélation 5. Ditionnez si cette révélation devrait rester secrète ou être prononcée Celui qui prophétise édifie l'Église 6. Laissez aux autres de juger ce qu'ils feront sur votre parole prophétique Que les autres évaluent leur message 7. Commencez un ministère prophétique en prononçant des prières et des bénédictions sur les autres Je prierai aussi avec mon intelligence Tu prononces une bénédiction Quand, où et avec qui devrions-nous chercher à prophétiser ? Dans les cellules et dans les églises maison Pour une application pratique de son enseignement ou de sa prédication Quand on donne des conseils aux personnes qui ont des problèmes En parlant de Jésus aux personnes non-croyantes En entraînant ceux qui démarrent de nouvelles églises Quand on prie seul à Dieu 6. Avertissements pour ceux qui commencent à prophétiser Si tu n'as pas reçu l'Esprit Saint, alors tu pourrais prophétiser des mensonges Tes messages prophétiques ne sont ni infaillibles ni vêtus d'autorité divine Ton enseignement prophétique doit s'informer par la Sainte Bible Dans certaines églises, tes paroles prophétiques peuvent te faire écarter Évite de prononcer des malédictions ou des condamnations car celles-ci proviennent du diable Ne prononce pas des prévisions de calamité ou de politique Avant d'avoir établi une histoire confirmée de prévisions accomplies Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada